Les confesseurs doivent savoir recouvrir les péchés avec la couverture de la miséricorde, en exprimant la maternité de l'Église, parce que ce n'est pas avec la massue du jugement que nous réussirons à ramener la petite brebis perdue à la bergerie, mais avec le témoignage de la sainteté de vie. Ce sont les images efficaces utilisées par le pape François lors de l'audience accordée aux missionnaires de la miséricorde, reçues au Vatican à la veille de leur mandat, qui s'ouvrira durant la messe du mercredi décembre. Comme missionnaire de la miséricorde a expliqué le pape, vous devrez être la première personne à rendre témoignage de la proximité de Dieu et de sa manière d'aimer. Et donc souvenez-vous que c'est le Christ qui pardonne, et que nous, ses ministres, avons toujours besoin d'être pardonnés par lui. Quel que soit le péché qui vient d'être confessé, qu'une personne n'ose pas dire, et si elle le fait comprendre, c'est suffisant, chaque missionnaire est appelé à se souvenir de sa propre existence de pécheur et à servir humblement de canal de la miséricorde de Dieu. Et je vous avoue fraternellement que pour moi, c'est une source de joie de me souvenir de cette confession du 21 septembre 1953 qui a réorienté ma vie. Ce que m'a dit le prêtre, je ne m'en souviens pas. Je me souviens seulement qu'il m'a fait un sourire. Et après, je ne sais plus ce qu'il s'est passé. Mais il m'a accueilli comme un père. Le confesseur, ensuite, doit savoir regarder le désir de pardon qui est dans le cœur du pénitent, qui sent qu'il doit se débarrasser de quelque chose, mais qui peut-être ne réussit pas à l'exprimer. Il y a aussi la honte, qui est une composante déterminante pour la conversion. La honte de ce qu'on a fait, la honte de devoir le confesser à un autre. Devant nous, ensuite, conclut le pape François. Il y a une personne nue à envelopper de la couverture de la miséricorde et à accueillir avec un cœur de père, sans poser de questions un peu malsaines par curiosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !